du coup pour vous pour toi ben ça va sûrement être demain aussi mais te prends pas la tête ben vraiment pour aujourd'hui non mais on a eu très confiant pour demain genre oui mais comme comme l'a dit slacker dans le message que je voulais parvenir faut pas partir trop confiant c'est pareil cata aussi j'ai vu tout à l'heure demain on fait top 500 je colle tu es un peu confiance mais si tu le fais et enfin bras notre bouche ouais mais je te le conseille enfin je te le conseille je te le souhaite je te le souhaite ouais mais franchement les gars c'est pas grave aujourd'hui ouais ouais mais là c'est vraiment c'est vraiment soit c'est vraiment le pur skill en fait qu'ils gagnent c'est tout non 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 c'est pas parce qu'il aussi je suis désolé ben je suis désolé mais tu perds un fight et a été moins fort tu t'as pas le top 1 tu es top 2 tu as été moins fort c'est tout c'est pareil c'est toujours une fois on a pris la hauteur on s'est fait triple lance roquettes on a manqué une chance genre vraiment on a manqué une chance mais des fois on a vraiment super mal joué mais plus qu'à tu m'expliques ça comment que notre spawn pour une fois que on n'est jamais compté 0 rotation nous en 5e on a 0 pompe j'en sais rien ben ça c'est la rng du jeu j'ai peur on n'y peut rien il y aura toujours une part de rng sur fortnite on a eu qu'une zone montagne on l'a top 1 on l'a plus jamais eu bah ça arrive après t'as fait t'as fait deux top 1 non sur ta session on a fait deux top 1 mais le problème c'est que les seuls qu'on a fait c'était au deux top 1 quoi on a fait aucun kill entre autres à part les deux liens là ouais 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 du coup vous n'avez pas fait beaucoup de kills bon on a fait 30 points de top et 29 deux liens ouais mais non merci de la marquer à tous les joueurs qui ont joué la session de winter ce soir qui s'arrachent les cheveux pour me ressembler ne vous focusz pas sur cette session c'est demain et après demain vous jouez au jeu que vous connaissez par contre ben je viens de voir votre moyenne de kill avec 15 je m'attendais à beaucoup plus 50 non votre moyenne de kill qui est de 3 57 une game rush quand on fait les premières games de bus on est dessus sinon chaque game on a 5 6 à peu près je crois il me semble par les deux dernières il me semble pas tant vous avez fait les 15 qui est moi non mais c'est pas grave je pense pas il fallait bien que ça arrive ouais mais du coup demain c'est de deux en deux c'est ça demain c'est le vrai c'est genre top 28 21 15 10 6 3 victoires ouais à chaque fois c'est plus 2 28 1 point 21 2 points 15 2 points 10 2 points 6 2 points 3 2 points royal fin victoire ouais voilà c'est en deux quoi donc ça fait qu'on a 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 points top ah juste avant le le la victoire royale c'est quoi le top pour avoir des points top 3 je crois top 3 top 8 top 3 top 3 et juste avant encore 6 6 8 13 non 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 c'est c'est demain c'est 3 6 10 15 21 28 ok et par contre dimanche le tag du tournoi c'est 12 7 3 1 ça tu vois ça c'est 3 ça par contre c'est beaucoup plus un format pour pour faire et quoi quoi par exemple ouais mais mais de toute façon ouais de toute façon dans tous les cas ouais les deux autres jours de toute façon ça va être des ça va être normal quoi ça va être ça va être crie en fait c'est ça que je suis d'accord sauf que tout le monde même en scrim s'est entraîné à jouer à un jeu genre 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 en fait épidien nous ont pas préparé un c'est des jeux comme as genre on peut pas faire de la pause genre non c'est ça que le truc des streams c'est personne se tire dessus on voit la deuxième zone ça tu vois c'est pas où genre là tu te fais tu vois un mail bah tu te fais allumer bon maintenant nous ça a été bon bah on a fait penser on a chez moi dis toi on était derrière deux nez on tirait pas dessus genre on le suivait les mecs qui sont retournés ils ont voulu une fight ils sont commencés à mettre en mode sneaky je suis arrivé il s'est pris une tête kaiz il a marché de nade il l'a tué gros t'es gâle pas hein franchement c'est pour ça demain ce sera mieux pour vous kata ouais clairement j'espère mais en vrai aujourd'hui je pense ben ça aurait dû être kaiz qui lead il l'a fait hein ok non mais vraiment du début à la fin genre enfin au début non après si je fais vas-y prendre lui parce que vraiment genre je pense que ça aurait pu payer après c'est peut-être euh en fait le truc que je disais c'était euh juste bah le positionnement genre et après je disais si tu vois un mec qui a gros ça tu lead c'est tout point non mais laisse le lead de A à Z enfin c'est ce que t'aurais dû faire genre euh peut-être lead euh le début de la game tu vois au spawn mais après fou lui laisser genre ça va peut-être marcher je te jure mais c'est pas grave et à part contre les bonhommes de neige c'est frérotard on attend pour deux balles de snipe avec bah oui il faut que bah toi à la place de ton heal ben peut-être que tu prennes les bonhommes de neige on n'est pas tombé sur un seul bonhommes de neige non non plus genre c'est faut les prendre directement euh sur place en fait ah ok 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 bon bah carton il a alors mais du coup j'ai calculé tu sais hors les game rush qu'on a fait là ça a fait moins de 7 remplacement top 7 bah pour demain va falloir viser le top 6 en moyenne ouais parce que sinon euh ça n'arrive plus que le seul ouais déjà c'est comme d'hab hein genre on est en fin de zone on fait tout ce qu'il faut on a jamais zone genre on on est obligé de foutre le contagion de 4 genre c'est infâme en plus vous vous êtes assez euh assez recentré sur la map bah ouais c'est ça le problème c'est que ensuite il y a la fin de zone on arrive on se positionne duretel sur une bonne hauteur genre limite proche du mid on a pas la zone elle a un millimètre de nous du coup on est bordure chiant ah j'ai 24 c'est ça ça doit être ça doit être casque oui genre dis toi il y a une game je fais vas-y viens on se cale là genre on est mid la zone pop bah non on est obligé d'avancer la zone elle a un millimètre de nous alors qu'on est en full metal genre si putain pourquoi on a coup de fight là ça arrive ça arrive gros trois jours de suite quand même je pense qu'on est blacklisté hein on est blacklisté hein nous c'est pareil avec le shield genre le shield ça fait une semaine que je m'en plains et ça changerait genre ça sert à rien franchement ben là tu tu veux rager sur des trucs de de chance non mais là je rache pas c'est que tu l'as bien que comme en fait ouais ouais mais j'ai eu vraiment pas la parce que ça genre ça sert à rien pas rien c'est vraiment genre 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 ça sert à rien juste concentre toi sur ton gameplay ce que t'as fait de bien ce que t'as pas fait de bien ce que t'as pas fait de bien ce qu'a fait de bien Kai ce qu'il a pas fait de bien vous êtes avec le coach euh non il va regarder un replay euh non il va regarder un replay oh le gros on a pris des fights inutiles aussi sur les rotors c'est grave ouais mais ça c'est le format qui fait ça c'est que tu vois le format et t'es obligé de prendre des kills ouais le truc c'est genre on a rota en gros on était obligé de rota un peu au milieu de tout le monde genre troisième quatrième zone on est entre deux teams et... pfff voilà quoi t'enlève là-bas ? ouais pour euh... pour euh... pour euh... pour euh... pour euh... pour euh... 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 non mais voilà mais de toute façon euh... ouais... de toute façon ben franchement même si vous reproduisez un style de jeu comme ça euh... à peu près hein... sur euh... demain genre euh... c'est complètement une autre cup ouais j'essaie déjà en fait ce qui nous met en confiance c'est qu'on finit moins sur la victoire quoi j'avais fait un top 1 ouais ouais c'est la dernière ouais nice en plus j'ai kiffé mon move voilà genre euh... on se calme mid euh... pour une fois on a eu la seconde zone on était content ouais du coup ben on met des balles par-ci par-là Kaze il se prend une balle d'west après il se prend double roquette et tout et la zone elle pop derrière nous tu vois tu te retournes tu vois déjà trois mecs euh... qui sont en train de prendre le height t'en a un qui compte celle du coup ah t'en a deux je demande à Kaze s'il y a encore des grenades il me fait non moi j'en ai deux je fais eh c'est ton moment it's your time hein ! j'vais à 68 mètres j'balance et là gros j'entends plam crack shit mort 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 on rush on rush on rush Kaze 36 gros j'avais déjà avancé réellement il fallait c'est le moment pour prendre le height bah ouais gros et au final mec je faisais sur une p'tit en bas de l'où on était j'ai claqué tout mon build genre personne j'ai pris zéro balle tout le monde me focussait j'ai pris zéro balle j'suis arrivé en haut l'autre sort de le ré j'ai arrêté c'est deux secondes j'suis arrivé trois balles de taquet dans la tête gros gros ils avaient trois slurphish huit poissons ils étaient trop bien j'en ai tout récupéré on fait la win sur ça genre après on fait les rota et la zone se finit dans l'eau les mecs ils avaient plus de maths du coup c'est free ouais les rediff par contre elles sont full build genre tu dois attendre cinq minutes pour en lancer une ouais ouais enfin c'est quand même hallucinant qu'ils proposent autant d'argent sur un mode qui ne reflète à aucun moment la compétition sur fortnite je suis d'accord avec ça mais pique a toujours voulu donner à tout le monde donc on peut dire pour le coup il reste fidèle à leur ligne haussière blazer ovier j'espère car là j'ai une honte énorme nonours il répond pourquoi honte pour avoir honte de quelque chose faut pouvoir influer sur la chose a priori tu n'es pas fait exprès de mourir donc tu as essayé le format ne te va pas ben c'est pas grave go passer à autre chose j'ai honte vraiment malgré un 100% de non-luck comme un oscope last game j'ai honte nonours il répond il n'y a pas de honte à avoir dieu il faut avoir honte qu'on n'a pas essayé et qu'on est resté à rien faire là tu as fait quelque chose donc vraiment je te le redis aucune honte à avoir est-ce qu'ils parlent là ? nonours à qui ? bah des mecs qui disent qu'ils ont honte de leur top quoi genre bah non mais faut pas avoir honte il a raison il a raison d'où ? tu pourras avoir honte si genre tu choc les 3 jours pour l'instant ouais c'est ça non mais avec elle t'inquiète pas que genre de pas confiant on est passé à ultra confiant sur la dernière game ouais 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 même quoi en fait quand tu vois comment les games étaient genre pour moi avoir fait 50 kills là genre c'est un truc qui est good quoi vous avez fait 50 kills en 15 games ? ouais ah ouais c'est nice mais je te dis en fait c'est les game rush qui plombent tout genre les games de 2 minutes 3 minutes là mais ça je comprends je comprends pas c'est quoi ça ? c'est quoi ces games là ? tes game rush tu les as fait où ? premier spawn d'accord mais la prochaine fois pourquoi ta game rush tu la fais pas allez-y ou t'auras minimum 2 duos ? premier spawn genre tu vas sur la rota retail ouais mais Oli il y avait 2 duos enfin Oli on a fait 2 kills on est pas sortis mais tu connais pas le spawn on les connait hein Oli hein c'est des spawns qu'on avait joué avec Aiz ouais mais tu le connais très peu tu connais 2 ou 3 maisons tu tu connais pas tout moi je le connais par coeur Oli je le connais par coeur ouais mais tu connais pas bien tu vois enfin j'en sais rien il avait c'est le joueur solo je crois ok ok mais genre je sais pas genre au game rush je pense qu'il faut que tu te prépares plus parce que juste spawn au début du bus parce que Kaze il veut la slurpee et j'y ai même dit non non j'arrive pas à jouer slurpee ça sert à rien ouais bah voilà après j'ai dit Oli il m'a dit ouais ouais c'est bon et puis euh c'est pareil on a fait une game rush on sort du retail avec 7 kills on rush l'AZ 2 kills en plus bah oui c'est pour ça moi je te dis là le coté Lazy Retail là sur tes game rush gros c'est free pour vous deux c'est free de ouf hein vous connaissez par coeur l'endroit tu connais par coeur retail tu connais par coeur Lazy je pense que évidemment genre euh là bas déjà vous deux je pense vous êtes inarrêtables et après sur la rota c'est facile après t'as la rota sur dirty enfin pour couper dirty sinon t'as ce de misty t'as ce de slurpee en fait de Lazy tu peux couper la rota de toute la main t'as enfin quasiment mais genre Lazy vraiment t'as 1 2 3 t'as 4 rota possibles sur toi de grosse ville mais bon c'est pas grave de toute façon après sur un format comme ça c'est pas grave oui c'est pas grave voilà maintenant maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire demain et demain et après après là c'est surtout d'un point de vue genre en fait sur le sur le boss il faut voir un nouveau site de jeu genre bah en fait c'est jusqu'à la moving zone et à la moving zone tu en fait c'est c'est pas des sites de jeu que tout le monde a en fait c'est simple non mais c'est pas clairement plus à adopter avec avec Kaiser mais c'est pas grave mais après c'est vrai que avec la squad voilà quoi ça vous a pas si vous avez une squad avec deux joueurs comme vous c'est pas grave là en fait dans les dernières games genre les 5-6 dernières games genre bah là on a commencé à bien se reprendre niveau rush genre la squad nous a tellement mis en retard genre en terme d'aggro la squad elle vous a elle vous a détruit mais c'est pour ça c'est que quand on a fait derrière game là que le top 1 on a full aggro tout le monde en fin de zone là on commence à reprendre genre mais on verra demain de toute façon la prochaine fois demain quand je te dis mets moi dans le vogue mets moi dans le vogue tu m'as jamais mis dans le vogue tu m'as jamais dit ça quoi ? va voir en DM va voir en DM discord ouais t'es sûr ? ouais ouais ça se passe comment ? je fais très 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 mal tu m'envoies juste du point d'interrogation moi bah attends je t'envoie le screen gros alors là gros alors là je t'envoie le screen direct ouais 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 mais moi je t'envoie mon screen ouais 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 mais moi je t'envoie mon screen j'ai même dit à Kaze il me demande comment ça se passe c'est déjà pas vocal là il me demande pas de bah non mais je te jure je t'envoie encore je t'envoie je t'envoie encore je t'envoie encore je t'envoie encore comment tu veux que je te supprime un de tes messages je peux pas ? bah j'en sais rien gros je sais pas je vais voir on peut pas su... non on peut pas supprimer un message bah j'sais pas gros j'ai pas eu ton set à dire en plus hein c'est peut-être toi qui l'a supprimé tout seul bah non il a encore le message non non moi je lui ai envoyé le screen du coup notre game si je vois ça ok pas mal ouais c'est cool hein après ça va te dire c'est ma faute ahah on prend tellement des fight inutiles c'est grave ce que je viens de voir là c'est... on meurt deux fois à cause de deux fight inutiles c'est vrai tout le monde c'est pareil je viens 3 top 2 1 top 3 Vous avez vu, Hadz et Couteau, du coup, ils ont fait 64 points, tu vois. Ouais, toi qui me disais que Zewer... Bah, ouais, mais je sais pas, j'avais vu ça sur Twitter. Ça a été trop lourd, genre. T'as un mec qui fait, pourquoi vous gardez Hadz ? Shield round Fortnite, mais ça fait quand même bientôt un an qu'il fait rien. Non. Maxine lui répond, hé gros, il a fait de bonnes choses en squat, pourquoi tu parles ? Hadz, il fait, ce qui est incroyable avec ce genre de personnes, c'est que quand tu fais quelque chose de bien, ils existent plus, comme ils s'attendent que tu fail pour sortir de leur cachette. Et Maxine fait à l'enquête, c'est que ce genre de personnes sont des bons à rien. Il lui répond d'accord, les enfants, donc vous balancerez des fions en me traitant de bons à rien, alors que je parlais simplement de résultats en précisant que je suivais de loin. Mais visiblement, j'ai touché quelque chose propre à votre réputation, bonne soirée. Oh, il s'est un spécial insulant. Et euh... Mais j'ai pas compris du coup quand t'as dit, ouais, Hadz il est avec Xewer. Puisque Xewer, il a dit sur son live que Hadz l'avait frappé. Ah, c'était du troll, c'était du troll. Jure ? Ouais, c'est sûr. Moi j'ai pas, gros. Mais Max, il a vu du sur son truc. Moi j'sais pas, moi j'ai juste vu les 10 secondes, c'est tout. Moi j'en sais rien. Après, ça serait possible, hein. Moi j'aurais bien Hadz mettre un coup de poing à Xewer. J'te jure, hein. Et gros, Hadz, j'sais pas... Euh, vous voyez, Xyrez ? Ouais. Il a marqué, j'suis tellement naze en WK, c'est ouf, j'me suis fait trap 4 milliards de fois, sa mère la pute. Ah, il y a Service Law Z, il était dans notre game, il s'est fait piocher. Il a joué 50-50, il s'est fait piocher. Par contre, t'as que notre jeu, qu'il y a un dernier game, j'ai fait un casque, j'ai fait... C'est grave pioci, hein. Quoi ? T'as dit quoi ? Dernier game, j'ai dit on joue grave pioci, hein. Genre on joue jusqu'au bout, on fait la fin zone jusqu'au bout. J'voulais pas qu'on parte sans victoire. Bah ouais, normal. Au final, à côté de nos spawns, t'sais, on était sur l'île. On a farmé tout l'avion, on a fait une base en métal, on a ramené le métal, on avait 700 de métal. Oh, mais... Oh bah gros, faut que j'aille voir mon jeu, c'est bon. On a eu la zone deux fois. Ensuite, on n'a pas eu la zone, il y avait damé derrière nous. Ces cons, ils sont fake, nous on a pu le rota tranquille. Du coup, après, on a pris le mid, et c'est là que tout part, le top 1, il part de la rota, alors. Ça... Ouais, la dernière fois, on a dû faire 3 kills, c'est tout. Mais Balex, je veux juste une victoire, genre. C'est une limite impossible de rattraper le top 2 500. Eh, dites-vous, là, il y a 5 duos, allez-y, dans ma rediff. 5 duos. Eh oui, je te dis, tout se passe dans les vides comme ça. Vraiment. C'était logique. Si, par exemple, je sais pas, attends... Genre, il y avait personne à switcher, Ben, sur vous ? Euh, il y avait 2 teams à switcher, chaque fois, mais ils rotaient pas sur nous. Mais c'est à vous de roter sur nous. La zone ne permettait pas, on avait jamais la zone à gauche. Ok. Genre, à chaque fois que la zone est en navette, on sort la zone, la zone, le prison, le risky, ça touche. La plupart des gens qu'on a eu, c'était... Attends, c'est où le risky ? Le risky, c'est plein à mine. C'est le plein à mine ? Ouais. Genre, la zone, c'est toujours le prison, le risque, c'est tout ce qu'il y a. Genre, jamais on a eu la zone de fusée. Donc, on a fait aucune honte à la bois. Mais, genre, par exemple, imagine, regarde, tu spawns, tu rejoins Kais, tu prends l'info sur Pleasant, tu vois que Pleasant, y'a pas grand chose. Tu vas prendre l'info sur Souti, tu vois, y'a 2 teams, tu y vas. Tu t'en fous d'avoir la zone ou pas. Parce que là, le but, c'est d'avoir un max de points avant la fin de zone. Ouais, mais... Tu restes derrière et tu lasers, quoi. Tu lasers les mecs qui se fight, en fait. Ouais, mais sur la rota, en fait, on est obligé de faire la même rota, parce que c'est là qu'on se met full mat. C'est-à-dire que Kais, lui, il sort, il a que 400 métal, genre. Ah, ouais. Moi, genre, j'ai 200 de métal, 200 de bois, c'est tout. C'est pour ça qu'on est obligé de faire la même rota, pour qu'on se mette en full. Enfin, pas entre guillemets full, mais genre 300, 300, 300. Ouais. Mais, il faut que... Ouais, je sais pas, non, c'est chaud. J'sais de voir, là, où il y a de la brique et tout. Puis même, une rota, une rota, suity, j'suis pas fan. Mais tu... J'sais pas. J'sais pas. J'sais pas, pour moi, il y a des hauteurs sur les côtés de suity, non ? Bah, c'est comme tilt-être, genre, si t'as tête des hauteurs, mais t'as le bat du mythe de suity, il est hauteu tout le monde. C'est qu'en fait, dans tous les cas que t'arrives, le mec qui est go-bat du mythe, il se voit, n'importe quel côté. Ok, ok. Bah ouais, du coup, non, ça sert à rien. La rota sur Pleasant, pas forcément intéressante, t'imagines ? On l'a fait plusieurs fois, genre, en fait, c'est pas forcément la rota si on prend des piques, en fait. C'est à chaque fois, ils se battent au niveau des maisons, du coup, on peut, là, quasi, mettre des balles de scope, par-ci, par-là, on met des balles d'assaut. Pour la storm surge, mais bon, on en a pas eu. Avec ce format, c'était sûr à 100% qu'il n'y avait pas de storm surge. Bah, ils sont cons. Mais demain, par contre, ils vont en avoir, donc les piques à Pleasant, ils vont être importants. Par contre, j'ai vu pas mal de gens me regarder au pont, gros, et j'ai peur qu'ils aient me jouer demain. Les mecs, qu'elle est salty, gros, à chaque fois, ils se retournaient, ils vont être tout seul au pont. On s'en fout, frère. Non, mais la dernière fois, genre... Tu te prends une balle, gros, tu vas dans l'eau direct. Ouais, oui, non, mais la dernière fois, genre, je prends, tu sais, je prends des camions slurps, tu vois, t'es en script. Et t'as les mecs, ils commencent à me shooter, genre, parce qu'il avait l'angle avec sa maison. Le mec qui fait un drop parfait, il a un snipe, tu me la mets la balle. Ouais. Peut-être qu'il m'y en avait pas, mais genre, il me tire dessus, genre. Bah au pire, ce que tu fais, c'est que si tu vois qu'il y a des mecs salty... Ouais, de ça, je me mets côté gauche du camion. Mais mets-toi toujours un... Ouais, mais mets-toi toujours au moins un escalier ou un mur, genre, du côté de salty, pour te couvrir, genre. Il me met côté gauche du camion, il n'y a aucune maison qui a une foudesseur. Le coup, maintenant. Ok, mais de toute façon... Ouais, le principal, c'est que tu te saves de salty, s'ils peuvent avoir des pics sur toi, et de toute façon, après, il n'y a personne qui peut avoir de pics sur toi. Peut-être un mec de Pleasant, mais vraiment, il faut qu'il cherche, quoi. Ouais. Bah, dis-toi, il y a un mec, au bout d'un moment, enfin, il y a un duo, ils ont essayé de contester Kyz, tu vois. Ouais. Et genre, du coup, Kyz, il était en mode... Ouais, il est sur moi, sur moi. Gros, j'ai ouvert un coffre. J'ai... Un snipe, non, une FAMAS. J'ai fait Kyz, tempo, tempo, je veux le deuxième coffre, je te ramène une arme, je te ramène une FAMAS, je le ramène. Non, j'avais un combo aussi, je crois. Et c'est là, mec, et on arrive à deux snipes aux fenêtres. Moi, je loupe ma balle de snipe, Kyz, lui, il la met dans la tête. Le coffre, on a all-in, le gars, gros, ils n'ont pas compris, hein. Je m'étonne. Kyz, il fait avance à croupi, on avance à croupi, on s'est misé dans une fenêtre, gros, boum. Horrible. Les mecs, les brux, ils doivent avoir le snip. Comment tu peux perdre un 50-50 au snipe ? J'avoue, c'est chaud. Mais de toute façon, tranquille. Et vous faites beaucoup de 1, 2, 3 et tout ? Euh, on a essayé de mettre pas mal en place aujourd'hui. Ouais, parce que du coup, là, ça va être grave important, là, de faire ça souvent, même. Très souvent. Tout ce qu'on a mis en place, là, c'est genre, le mec, on le crack, on le rush instant. Mais même si tu le crack pas, tu le mets 2 balles d'air, c'est... Tu continues. C'est comme, il y avait un fight, genre, on était sur notreota, on a pris des piques dessus, les mecs étaient low, on continuait ce fight. On n'avait pas la zone. On trouve des grenades sur le chemin, du coup, on les balance. Kyz, il y en a un knock. Du coup, on se dit, on va y aller. Et au final, il reste une autre team, ils ne se font pas fight. Et Kyz, il veut continuer. Je me dis, non, 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 on n'a pas la zone. On a la zone, on a stigné, on a un ski. On a au calif blanc. Du coup, le gars, il s'est fait rire et tout. Le mec, il a mis KO, il a encore fait des kills. Donc, c'est les mecs qui ont reçu d'autres gens dans la zone. C'est pas ouf. C'est comme ça. De toute façon, il y a toujours des no brain. Il faut s'habituer. C'est comme ça. Mais de toute façon, après, si tu vois que des mecs te... Si de base, des mecs te jouent alors que ça n'a pas lieu d'être, déjà, tu peux te dire que tu vas être au-dessus de... Individuellement, déjà, tu sais que tu vas être un minimum au-dessus de... Tu pars confiant. Mais après aussi, il faut faire gaffe des fois, par contre. Parce que des fois, tu as l'impression qu'il n'y a pas forcément de raison qui est là, mais peut-être que de leur point de vue, il y a... C'est friqué, tu vois. Oui, mais surtout que le barème des points, enfin, je pense qu'ils ne vont jamais le ressortir, tu vois. Bah, vu tout le monde qui ne trash, le barème, si il ressort, c'est le sort d'aimé. Ouais, voilà. Bah, si il ressorte, on ne s'en ferait pas rien avec Kai's, hein. J'aime pas pourquoi ils ont l'idée de tenter ça. Regarde toi, au cœur. 97 points, on avait bien commencé, mais on n'a pas réussi à rester constant et à s'adapter comme il faut au pire format. Bah oui, et... On le savait déjà que c'était le pire format, et après, par contre, je suis quand même choqué du... du classement final, quoi. Bah, il y a quand même pas mal des gens contre-chocs, hein. Genre, regarde, mais... Bétis, ils montrent là, ils ont fait quoi ? Tu vois, par exemple, les premiers, je les connais pas, je suis... Les deux premiers, je les connais pas, là. Non, non, bon. Dv1, je connais vite fait, mais tu vois, il n'y a aucun gros pro... Ah, merde, je suis dans une mauvaise team. Il y a Mitro qui est deuxième, avec ses RR. Le premier, je connais pas. Par contre, Flyzer, gros quatrième, hein. Grosse perte. Jure, putain, avec Vétéran, là, ils ont géré de ouf, hein. J'ai vu aussi, au début, il y avait Blacky qui était bien placé, mais je crois... Il y a Stompi à quoi septième ? Après, c'est du duo qui sort souvent, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens... Je sais pas, genre... Il y a beaucoup de gens, tu vois, tu les vois pas dans les capes habitués. Je sais pas, ils ont payé combien, mon Graal ? Euh, ils sont loin, je crois. Ils sont dans les 60-50. Non, je les ai pas vus, là. Je suis à plus de 100. On veut pas. Non, 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 non. Mais gros, c'est des slayers, hein ? Mais avec le format, ils ont... Je te jure, hein. Ils ont fait... Ils ont 5-20 en moyenne de kill, et ils avaient race placement 20... Ouais, 20. 15 games, 93, quoi. Ils ont 5-20 en moyenne de kill ? Ouais. Et ils sont 200 et quelques ? Ouais. Ils ont pas fait beaucoup de top 1, quoi. Top 5, 43, 24, 1er, 5, 7, 26, 5, 14, 4, 29, 42, 48, 18, 24. Attends, ils sont... Attends, il faut que je les trouve. 223. 223, ouais. Ils ont fait qu'un seul top 1, tu vois. Mais par contre, tu vois, ils ont 93 points avec un seul top 1. Toujours. C'est violent, en vrai. Ils ont 30 points de plus que vous. Le coup, toi, Akata, t'es rédigé pour demain. Franchement, ça m'a plus motivé, tu vois, que... quelque chose, en fait. Ok, nice. Si demain, là, on perd pas, je pense que je vais commencer à... remettre un peu en question, quoi. Fortnite, vraiment, moi, je te le dis, vraiment, c'est de se remettre en question tous les jours qu'il faut. Ouais. Sans Fortnite, donc... Là, encore aujourd'hui, tu vois, je m'y attendais à pas... On n'a pas fait un bon truc, quoi. Après, je me dis... Là, on a eu deux visages sur les 15 games. Il y a des games, on les a survolés, on a fait top 1, plus de 10 kills. Il y en a d'autres... C'est la régularité, c'est peut-être aussi l'école, tu vois. Un peu bien dans les retards. Oui, un peu bien dans les retards. C'est ça, après, faut... C'est pour ça, mais... De toute façon, il faudra check. Sur le moment, tu peux rien faire, de toute façon. Ouais. Là, maintenant, on peut rien faire. Tu peux avoir un timing de rota, mais... S'il y a quelqu'un qui connaît à peu près le même timing que toi, bah... Mais en gros, en scrim, on était contest une fois sur trois. Et personne autour, à part la zi. Là, on est contest quasi chaque game. Et il y a... Allez, 3-4 teams la zi. Et 2-3 teams autour du spawn. Donc au final, peu importe les rota, tu vois, c'est compliqué. Ouais, je vois. Et vous, vous spawnez au camp de métal, c'est ça ? Camp de métal, et si on est solo, je vais station-service à côté. Ouais. Euh... Ouais, c'est chaud de ouf. C'est chaud, mais tu vois... Je pense que le mieux, ouais, c'est de rota par l'eau, mais le problème, c'est que... C'est... J'aime pas passer midal. Ouais. C'est pour ça que je préfère pas passer midal. Tu rota sur le côté droit, sur Frenzy. En gros, ouais, soit on rota, tu vois, vers le pont, vers Frenzy. Ouais. Soit on rota, genre, on fait tout le tour par la cote de Salty. Ouais. Ou quand on va pas tester, mais il y a une autre rota possible, c'est un peu dans la neige vers la droite, enfin derrière notre spawn. Il y a, genre, des glaçons et tout, mais souvent, il y a une team qui se passe là. Mais il y a comme un slurp, une team, et il y a le courant pour rota, genre. En vrai, je pense que ça peut être une bonne... Ouais, tu vois, s'il y a une team, tu vois, genre... Tu l'attends, de toute façon, genre... Ouais, ouais. Dès que tu la touches, après, bah, tu fonces, tu vois. Faut pas que tu fonces tête des PC sans avoir mis... Sans avoir rien mis, tu vois. Après, même des fois, genre, on a fait les 2B, genre... Il y a une team, on voit qu'elle veut reculer. Et on a forcé. Après, on était super mal en stuff. On avait pas d'air, pas de pompe. Mais on a forcé quand même, tu vois. Après, c'était... Ouais, mais vous avez bien fait, en soi. Ouais, mais après, enfin, on pouvait pas savoir, mais ils avaient 200 shields, un pompe chacun, une air chacun. Après, voilà. Ouais, tu vois, genre... Je pense, avant de forcer un fight, essayer de... De jauger, au moins, ce shield. Non, mais Evan avait touché les 2, à la nade, en fait. Donc, on a rush. Ah. Et moi, j'ai spam pendant ce temps pour pas qu'ils se soignent. Mais au final, les 2, ils se sont mis à 100 shields, en fait. Pourtant, on était pas loin, mais... Déjà, je pense que c'est à toi de rush, pas à Evan. Non, oui, j'ai rush. En gros, Evan, lui, il spam souvent de loin. Et moi, je vais au corps à corps, genre. Ok. Mais il faut qu'il se rapproche aussi, un peu, parce que s'il te laisse tout seul dans le fight... Non, 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 non. Après, quand on bf, tu vois, il sait que... Ah, souvent, je prends la hauteur facilement. Et lui, au final, il laisse pas mal APM et tout. Et si on arrive à mettre en place les fights comme on sait le faire, on les gagne à 100%. Ouais, mais le problème, c'est que parfois, t'as pas l'avantage et vous savez pas trop comment fonctionner, c'est ça. Ouais, voilà. Bah, je pense que c'est parce que vous mettez un peu trop la pression sur le fait d'avoir l'avantage ou pas. Je pense qu'il faut que... Demain, t'es là, toi ? Ouais. Bah, demain, essaie de voir avec des gens et tout. Et tu vas en bf contre eux et tu leur laisses avoir la hauteur. Et tu t'entraînes en hologram. Mais en fait, là, de ce que j'ai vu dans les redifs, le truc qu'on a le plus de mal, c'est débolser des mecs. Genre, on n'arrive pas à tuer les mecs qui se botsent et qui font que tu rebobles. Genre, ça, on galère. Tu fais la technique mon grâle ? Ouais, mais c'est chaud. Genre, il sera dedans la botte, ça. Mais toi, tu fais la technique mon grâle. Et Van, il est juste à côté de toi en train de spalle à l'APM. Ouais. C'est un tenté. Ouais, tu vois, mais c'est pareil, tu vois. C'est bien de se faire, je pense, surtout vous, vous avez peut-être besoin d'un schéma de jeu. Ouais. Un schéma d'agro, tu vois, genre, je pense, il faut que vous travaillez ça. Essayez de vous dire d'avoir, de créer les automatismes, en fait. Pas d'attendre d'avoir des automatismes, mais plus de les créer. Ouais, ouais. Bon, je pense, là, à chaque fois, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se poser en zone. Et puis, tu as tous les mecs qu'on peut, genre, vos snipers, et nanana. Genre, chaque fois qu'on a réussi à le faire, c'est un mode game. Mais, sans réussir à se poser, on n'arrive pas à jouer quand on n'est pas posé. Mais, après, je ne sais pas, je sais que je connais pas du temps votre jeu, puisque vous n'êtes pas en stream ou quoi. Je suis en stream, ouais. Oui, mais, enfin, tu ne stream pas. Ah oui, non, ouais, je suis ton. J'ai pas ton. Oui, oui. Mais, c'est que, du coup, je ne connais pas forcément votre code, tu vois. Ouais, ouais. Je ne sais pas comment vous communiquer, je ne sais pas s'il y a vraiment une grosse différence entre quand vous avez l'avantage, ou quand vous êtes bossé, ou quand vous êtes en... Je trouve qu'on parle plus quand on est mal que quand on a l'avantage. Ouais, ça, c'est normal. Mais, après, peut-être, tu vois, là, par exemple, tu m'as dit, on parle plus. Mais, parler, ce n'est pas suffisant, tu vois. Oui, je sais. Il faut que tu dises que ce soit vraiment concret, tu vois. Ouais. Genre, c'est peut-être quand tu as de l'adrénaline en plus, du coup, bah, tu as... Bah, vous dites peut-être des choses en trop, ou... Tu vois. Mais, en fait, genre, on s'était expliqué sur ça. Je lui ai dit, on ne dit pas de la merde. En gros, en game, le seul truc qu'on doit dire, c'est genre, si tu as touché le mec ou le mec est, ta situation, si tu te heal ou pas, et si le mec se heal en face ou pas. Et, genre, s'il prend la hauteur aussi. Genre, le reste, pour moi, c'est un peu... ça ne sert à rien. Ouais, mais tu vois, tu peux lui dire, ouais, viens avec moi, tu dis... Après, tu fais, je prends la hauteur. Ouais. C'est pas mal à air, tu vois, genre... Genre, peut-être, c'est toi le leader ou c'est lui ? C'est moi. Après, en fan zone, des fois, il prend le lead, mais c'est rare. Ok. Mais je pense, genre, genre, dis-lui, bah, attends, je prends la hauteur, vas-y, essaie de me suivre un peu et tout. Bah, c'est ce qu'on a fait en fan zone. En gros, j'ai vu les mecs en haut, je lui ai dit, ok, je prends la hauteur pendant ce temps. On l'a fait, au final, on a réussi à prendre la hauteur. Ouais. Après, en game, c'est... on n'arrive pas à travailler. Ouais. Mais, après, au pire, quand t'es en low ground, justement, c'est à toi d'être dans ta balance, tu vois. Ouais. En low ground, on s'est super bien joué, vraiment. Ouais. C'est... franchement, je pense que c'est notre point fort. On gère mieux le low que la hauteur. Ouais, pourtant, la hauteur, c'est assez simple. Ouais, mais... enfin, on se sent plus à l'aise, je trouve. Ouais. On joue pas beaucoup la hauteur quand là, on déroule, tu vois, mais... On a des automatismes, en fait, voilà, en bas. Je vois, mais peut-être que... Peut-être que tu devrais... vous devriez essayer de plus jouer de la hauteur, non, parce que... Toi, du coup, tu es à l'aise en BF, tu sais. Donc, je pense que pour les reprises de hauteur, tu sais plutôt, ouais, c'est bien fini. Ouais, non, mais les reprises de hauteur, je pense que je peux les reprendre plaisir à chaque fois. Et après, on prend de la hauteur, c'est aussi avoir la zone, souvent la zone mauvaise, ou avoir la bonne opportunité. Ouais, tu ne pouvais pas. Et souvent, nous, on a les zones 4 et 5, tu ne peux pas la première move. Ouais, je vois. Je vois, mais après, je ne sais pas, c'est... Déjà, si tu veux reprendre la hauteur, c'est en ayant de l'avance sur les mecs, en fait, dans la move. Ouais, ouais, prendre des affoques. Alors, tu es en low ground. Tu es en low ground. D'un coup, tu vois que la zone, elle va vers un point. Toi, tu fais une T3, T4. Tu spams les mecs. Quand tu vois qu'en haut, ça commence à arriver, tu dis à Evan, ouais, roquet, tu spams, je ne sais pas, fais les tomber. Et toi, genre, tu ne te poses aucune question, tu pars direct en 90. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On l'a fait une fois et ça a marché, genre. Ouais. Avec l'avance et tout ? Ouais. Nice. En gros, on s'est mis à la moitié du chemin. J'ai vu que les mecs en haut, ils étaient fébriles, tu vois, ils n'avaient pas l'habitude de... Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas. Ouais, c'était pas ouf, quoi. Ils van à roquette et ils sont tombés, là. Oh, calme. Nice, nice, nice. En vrai, ouais. Mais je pense demain, de toute façon, vous avez les moyens de perf. Franchement, ouais, je pense. Mais pas partir trop confiant, parce que vous l'avez vu aujourd'hui que vraiment tout le monde prend la cup au sérieux. Ouais. Bon. Pis c'est pas des free kills, genre. Tout le monde a quand même un minimum de niveau et tout. Ouais, bah oui, du coup. Mais c'est un peu comme des scrims, quoi, au final, en termes de niveau... Ouais. Bon, pas en termes de sérieux, mais en termes de sérieux. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça, voilà. Là, demain, en fait, c'est demain, c'est là où il t'a rend. Ouais. Là, c'était, on va dire, les charmes. Ouais, c'est ça. C'est pour jouer, quoi. C'est pour jouer au niveau des autres, quoi, c'est tout. Après, le truc que je trouve dommage, nous, c'est que j'arrive à tout faire pour qu'on se place super bien quand on est là, zone 3, 4. Mais la première moving, on a dû l'avoir une fois, genre. C'est très rare qu'on l'ait. Ouais, ça rend fou, mais c'est à la chance, tu vois. Mais la première moving, vous vous placez où ? Vous vous placez sur le côté ou vous vous placez au middle ? Pour la première moving, en gros, j'essaie de voir si je peux me placer sur des mecs, genre s'il y a une hauteur potentielle à prendre. Sinon, on essaie de plutôt côté gauche, bordure côté gauche, souvent. Vu qu'on rota souvent vers la gauche. Bah, tout à l'heure, c'était plus safe, quoi. Mais, en gros, c'est un peu off-link, quoi. On cherche pas non plus à... On regarde surtout les retocs, comment c'est safe. Et on prend au bonheur la chance, quoi. Ok. Ok, mais déjà, pour... Dès que tu sais que c'est la première moving, après, place-toi sur un côté. Et franchement, après, c'est pour les ranger pour ça, tu vois. Ouais, ouais. T'as pas l'apprécier. Donc, franchement, c'est un peu off-link. Franchement, place-toi sur un côté, sur un mec ou pas, qui est à la hauteur ou pas. Ça, je sais pas. Ouais, souvent, on essaie de se mettre sur la gauche. Ouais, mais vraiment, genre, vraiment à la bordure. Ça sert à rien de jouer autre chose. Ouais. Et après, tu vois, si la zone, elle est à l'opposé, bah, tu restes en bordure, en fait. Ouais. C'est la meilleure solution. Tu restes en bordure, tu restes niqui, tu passes dans les bulles des autres et... Bah, en gros, là, ce qui a été cool, c'est que, d'habitude, en solo, enfin, en vent, je faisais un tout droit, genre. Je cherchais pas à comprendre, je faisais un tout droit. Alors que là, tu vois, on fait bien, on essaie de bien contourner et tout, quand c'est possible et... Genre, ça marche beaucoup mieux. Mais dans tous les cas, qu'on tourne. Essay jamais de passer tout droit, ça passera jamais. Ouais, ouais, c'est le deuxième partage, genre. Les gars, j'ai une question. Ouais. Oui, passez-vous, Kaze. J'sais pas du tout. Et il a quitté. 10 minutes, il l'a quitté. J'pense, il est allé, je vais y aller, j'sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada